Et salut à tous c'est TitoGoflet, j'espère que vous allez bien, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo siège, désolé pour l'absence, une petite semaine sans vidéo, du coup pour ce siège, et on est contre Suspense, Particus et Smash Bros, donc deux guildes G3, pas dans le top 10, top 5, je sais pas en fait, faut que je regarde, nous on est top 4 actuellement, Smash Bros, top 6, ok, Particus, top bat 4, ok très bien, écoutez j'espère que c'est une petite vidéo de Pera, c'est le cas, bah n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu, et nous on est parti directement avec les premières offenses, je vous montre vite fait les petites défenses, donc il y a du Shilling Siri, J'avais du Bung Shulence avec Star, très bien, on a de la Syrah, de la Syrah et du LD, on a du Ashur et du LD, ok ça c'est assez intéressant, et on a enfin du Ashur, très bien, alors force numéro 1, on est contre une Syrie Dark et Shilling Emily, et on va à l'objectif cleave, alors avec un meilleur lead, je me dis que si Shilling with Speed, y'a pas de soucis en fait, on a un Dova qui est très rapide, ça va cut, on va cut derrière, on va pas pouvoir prendre suffisamment d'ATP pour jouer, même si il est très rapide, il faudra un deuxième mob en Swift très rapide, et on a du Will sur notre Duchenne, du coup je pense qu'on a pas trop de problèmes, avec à gauche on met des dégâts sur Light, parce qu'on veut tuer cette Emily, à droite on a mis du Crit Damage, kill 3, et on a le Jin très rapide en Swift, au Crit, avec à gauche à droite, le Crit Damage en fonction des mauvais états, objectif cleave. Bon bah, il ou-Suite pas, on peut juste cleave, si on tue Emily c'est gagné, c'est gagné. Allez, offense numéro 2, même défense, on va faire exactement la même chose, c'est le même Brunage, c'est exactement le même objectif, cleave. Du coup, bon bah on le split, t'as vu on est plus rapide que le Shilling, aïe aïe aïe, we are fast man. Bon bah écoutez, troisième offense, troisième même défense, on va partir sur encore la même cleave, donc on a juste changé Miang, parce que j'ai plus de Jin, et j'ai mis en Swift en DCC, avec à gauche, à droite du Multi, objectif cleave. Bon bah, le speed à nouveau, et voilà. Wow, le siège. Allez, offense numéro 4, on est contre une Giselle, Byung-Chul, Clara, et on va y aller avec une Mugwang, Seme, Rakuni, ça c'est simple, en tant que le T1, et on rebound au T2, on a du Destroy, et on a des dégâts, et on a des races au Mugwang, le Mugwang qui est revenu en Vio Energy, avec à gauche, on a mis une réduction d'arc, à droite, on a mis Open Multi, on a Rakuni en Vio Nemesis, avec à gauche, réduction d'arc, à droite, recovery skill 3, et à petit Seme, en Nemesis, Will Sandrade, à gauche, réduction d'arc, et à droite, on a mis de la speed, en fonction d'HP perdu. Et c'est parti, on tente le premier tour, et on rebound au T2. Du coup, on n'a pas le premier tour, normal, oh, il y a du seal, marrant, Vio seal, ok. C'est incroyable, grave, pas grave, pas de souci, ideal visit, on est suffisamment tanky, voilà, on est full life, très bien, on va juste faire un skill 1, et bah écoutez, oh, on va arrêter de mettre du set-so, j'aime bien, moi, le set-so, c'est pas mal, hein. On va faire ça sur nous-mêmes, voilà, bon, on a un proc, pas de chance, on va aller sur la Clara, je pense, enfin, on va aller sur tout le monde, au final, très bien, on va skill 2, notre Mugwang, c'est lui qui veut, on va aller sur CD très vite, et les set-so, il les pousse tout le temps, incroyable, ça fait du heal, arrête de proc, ok, on cleanse, très bien, on va aller tuer, premier set-up break def, on a déjà le skill 2, c'est incroyable, on met tellement de dots, tellement de dégâts, tellement de destroy, et plus le destroy approche, bah, moi, il y a de dégâts, il met tout le temps set-so, hein, le Clara, regarde-moi ça, c'est incroyable. Et... on va faire ça. On va aller taper là. On va aller là-dessus, tu sais quoi ? Bon, les dégâts qu'on met, c'est incroyable. Il y a beaucoup de procs en face, nous, on n'a pas beaucoup de procs. On va récupérer nos CD, normalement, on peut stun ça ou pas ? Non, mais je pense qu'on me tue. Parfait, ça meurt du dot. Moins 1. Alors, on n'a pas vu beaucoup de destroy sur... sur le petit pair, ici, du coup, il y a peut-être moyen que... il mette encore des bons petits dégâts. Mais normalement, on est quand même fine. On a le skill 2 ici. Droite 2 ici, à droite. Et voilà, normalement, c'est bon maintenant, à partir de là. Mugwang 1v1, ce Byung-Chul. On va juste le faire rejouer à max. On va juste faire un skill 1 ici, je pourrais faire un skill 1. Le sun est mieux, je trouve. Il est beaucoup plus value. Et là, on peut skill 2. Offense numéro 5, on est contre une Giselle, Byung-Chul, et on va y aller avec une Gianna, Syrah et l'Enoa. Donc, Gianna, on suit très rapide. Multit à gauche, à droite. Une Syrah en vieux wheel. Beaucoup de dégâts, des bombes à gauche, à droite. Beaucoup d'attaques. Une Elenoa en despair wheel. Avec comme artefact à gauche, un petit peu de multi-tres. Et à droite, on a mis de l'accuracy skill 2. Alors, ma crainte va très bientôt arriver. Ça fait longtemps qu'on utilise cette offense. On n'a jamais eu de résist à l'open avec Gianna. Je sens la petite résist arriver sur Giselle dans cette offense. Je ne sais pas pourquoi, les gars, c'est juste une intuition. Allez, c'est parti. On prend le premier tour et on tente de sun tout le monde. Alors, c'est Amour Swift. Il arrive à télé, Magena. Je vais mourir. Je suis obligé de donner le tour parce qu'on ne peut pas voir qui joue après. Je suis obligé de donner le tour à Magena. Je ne sais pas le choix. Oh oh. Il ne faut pas se louper, là. Oh, il a proc. Oh oh. En plus, on n'a pas de CD pour mettre des bombes derrière. Oh là là, comment on va faire ? Il faut que j'ai là-dessus. Ou je fasse péter, je pense. Je n'ai pas le choix. Ok, ça, c'est un bon proc, par contre. Le mot, on va reprendre ses tours très vite. Mais bon, normalement, on peut le légumiser un petit peu. Ah, il est en despair. Attends, quoi ? Donc, attends. Donc, ce mot est en despair et à outspeed, ma Gianna en vieux. Pardon ? On se trouve, pardon. Pardon ? Attends, mais le despair, il est à combien, là ? Le despair, les gars, le despair est à combien ? Il est à plus 200+, là. What the fuck ? J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Wow. Mais c'est incroyable. Attendez, mais... Il est à plus 200+, on espère, là ? C'est un peu de fun. Et j'ai joué rapide. T'as vu, normalement, c'est beaucoup plus lent, plus HP. J'ai mis des gars sur light à gauche et à droite, j'ai mis un petit peu de multi-DHP. Donc, on va one-shot la faille à l'open avec Myang. On va tuer au T2 avec Kali, la Y. Et puis, ce goal termine tranquillement le travail. Du coup, on a le premier tour. On remarque que c'est une fée extrêmement tanky. Du coup, je pense pas qu'on va réussir à la tuer, mais l'avantage, c'est qu'on est très rapide. Et du coup, en fait, normalement, on est quand même plutôt fine. En plus, il peut pas vraiment nous tuer. Voilà, donc c'est un peu embêtant. Du coup, je pense que je vais tuer ce truc-là à gauche, là. Finalement, avec la boule, on devrait tuer ici. Je peux extend, heal un peu. Ça devrait mourir ici. Et du coup, on a l'avantage d'avoir encore des wheels sur notre school goal pour deux tours. En vrai, c'est un avantage ici. On est sûr de pas se faire bullshit. C'est certain que même si il proc casse froid, il ne peut pas nous mettre le back def. Regarde, on a limité un tour de plus. Allez, offense numéro 7. Même défense. On va faire la même offense. Exactement la même build. Tout le monde vite fait. Et on va conserver le même objectif. Cleave. Bon, du coup, on va jouer le premier. Ah, il y a tout qui est off-wheel. En plus, j'avais l'info. Ah, my bad. En vrai, c'est un peu my bad, là. J'avoue. On arrive à tuer, heureusement. On a les dégâts. Large. C'est vrai que tout est off-wheel. On aurait pu juste cleave autrement. On va être tué ici à gauche. Normalement, on est fine. Là, on a Skogul qui va tuer, normalement, ce Kinky. Voilà. Allez, offense numéro 8. On est contre une Brita, Tessarion, Sylvia Chou. Cette défense vraiment très menaçante. On va y aller avec une Anavel, Vérad, Kinky. Donc, on a un Vérad qui est relativement tanky. K-A-Q. Avec un artifact à gauche, réduction haut et à droite. Crit de mes skills 3. On a une Anavel. Là, Anavel joue première en vieux wheel. Avec pas mal d'accuracy. Bien tanky. À gauche, on a mis une réduction haut. À droite, on a mis de la recovery skill 2. Et on est enfin, Kinky qui joue au dernier en vieux wheel. Bien tanky aussi. À gauche, réduction haut. Et à droite, on a mis un petit peu de multité. Content que le premier tour et on ébanne au T2. La vérité, on est quand même assez rapide. OK. Les résistances sont... Iiii, ça nous met vraiment extrêmement bien. Donc, on peut directement faire le skill 3 avec la Anavel. Et on peut directement tout geler. Ça, c'est incroyable. Magnifique. On va faire le skill 2 pour mettre des gros dégâts à eux. Il n'y a pas de sustain. Voilà. Et nous, on veut tuer la Sylvia. C'est la menace en première. Voilà. Vas-y, Anavel. Et on va exterminer les gels si possible. Parfait. On va prendre aussi en face. Pas de soucis. Normalement, on est plutôt pas mal. On va les tuer ici à droite. Je pense qu'on peut y aller. Là, on a le skill 3. Je préfère le faire. Autant tuer les deux. Il ne reste que la Brita. La Brita. Elle ne peut pas gérer en 1v3. Impossible. Allez, offense numéro 9. On est contre une Jogun, Syrah et Geralt Dark. Alors, Geralt Dark, je ne sais pas trop. Oh, les gars, je ne sais pas trop comment penser. On prend Adriana, Sonia, Miang contre ça. Donc, là, Adriana en Swift très rapide. La Sonia qui joue au deuxième. Comme artefact à gauche à droite, j'ai mis une attaque up effect. On va aller, évidemment, sniper le Geralt Dark. Et on a une Miang en Swift. Avec comme artefact à gauche, dégâts sur vent. Et à droite, un petit peu de multitiel. On va aller tuer la Syrah. Objectif. Donc, on est rapide. On va faire directement le skill 3. On va aller sniper ici à droite. Normalement, ça devrait passer. Et ensuite, on va tuer cette Syrah. Et à partir de là, normalement, je dis bien normalement, on ne va pas se faire 3v1. Par Djokoun. Bon, allez. Dixième dernière offense. On est contre une Montée Byung-Chul-Kumar. On va, l'objectif qui va avec une Eludia, Niki et Pombé. Donc, Eludia, bon, il y a trop de 2 crit, mais bon, je n'arrive pas à avoir build en DCC suffisamment rapide. Avec du crit d'image en fonction de bons états à gauche, à droite. On a ensuite une Niki qui joue au second. Poune le cœur. Avec à gauche, à droite, l'attaque up effect. Et on a Pombé qui a Poune le cœur aussi. Qui est rapide, attaque up effect à gauche et à droite. Objectif, clive. Bon, du coup, est-ce que ça tanque ? Voyons voir de suite. Ah bon, on rate la moitié des spells. Donc, forcément, ça risque de tanquer. Parce qu'en plus, avec le Poune-B, on ne peut pas aller focus ici à gauche. Bon, on va aller là-dessus et on va essayer de tuer là, mais c'est compliqué là quand même. Eh ouais, mais on rate la moitié de nos spells aussi. Eludia qui rate la moitié de ses spells, ce n'est pas ma faute. Eh, ce n'est pas ma faute. Bon, on rate le 10 sur 10. À part si Niki s'excite un peu. Bon, ça m'étonnerait. À part si Niki s'excite un peu. C'est pas ok, wait. Bon, du coup, on a fait 9 sur 10. Malheureusement, pas de 10 sur 10. Ça arrive, c'est la vie, hein. Bon, quand on objectif clive et qu'on rate la moitié de ses spells, c'est normal qu'on lose des offenses. C'est pas grave. Je me suis bien amusé ce CHC. Il était super fun. On a fait plein de clives. Du coup, la vidéo est super courte. C'est cool. Pour l'issue du match, je ne sais pas si on va gagner. Honnêtement, on a combien de win-rate ? 94 ? Ils ont 91 ? Ils ont 86 ? Je ne sais pas, on verra bien. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à un petit pouce bleu.